École nationale de formation maritime, première étape de la visite du ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Ici, Omar Gueye a eu droit à une présentation des conditions d'accès aux formations. Nous avons le tapotage international qui va jusqu'en Europe et nous avons le nom de Maricard, le patron qui quitte le Sénégal. A la suite de cet exposé, le ministre et sa délégation ont effectué une visite de quelques édifices pour avoir une idée plus précise du mode de fonctionnement de l'établissement. Structurer en identifiant bien quels sont les acteurs, comment ils pêchent, quand est-ce qu'ils doivent pêcher, où est-ce qu'ils doivent vendre et qu'est-ce qu'il faut pêcher fondamentalement. A la direction des pêches maritimes, Omar Gueye est accueilli par le directeur de la structure. Sur place, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a eu des renseignements sur la situation prévalant à la direction chargée de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de pêche maritime. Une situation qui est caractérisée par un déficit en personnel. Même si on a du personnel qualifié, ce personnel n'est pas très loin de l'âge de la retraite. Donc se pose la problématique des ressources humaines en termes de formation. La menace est si grande que le ministre compte prendre cette question à bras le corps. Pour commencer, Omar Gueye propose la formation de quelques bacheliers après une sélection rigoureuse. Là, nous avons tout de suite des possibilités de réinsertion. Donc ce que je vais faire, c'est en relation avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, que nous puissions susciter des vocations, sélectionner des bacheliers parmi les meilleurs et les envoyer dans les écoles, les meilleures écoles en Europe. Cette visite du ministre de la Pêche et de l'économie maritime intervient quelques jours après la réception en Chine de deux navires destinés au transport de passagers. D'importants projets sont en cours de réalisation dans les différentes structures du département de la pêche et de l'économie maritime. Il s'agit pour le tout nouveau patron de ce ministère de redonner une nouvelle image à ce secteur capital dans l'économie du pays.